Alors, vous avez pu écrire au moins une douzaine de livres depuis le début du confinement ? Ah bah c'est ce qu'on nous dit hein, faut rentabiliser notre temps. Et normalement si vous aimez écrire, l'isolement c'est idéal pour vous. Ou alors il s'agira juste d'un mythe. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous de l'image un petit peu romantique de l'auteur reclus. Ça a par exemple été le cas de Marcel Proust qui s'est isolé du monde à l'âge de 37 ans pour écrire dans sa chambre mais aussi à cause de ses problèmes de santé. Déjà le terme de reclus, il veut pas forcément dire la même chose à chaque époque. Moi j'aime bien rester chez moi et me faire des bouillottes, parait que ça fait de moi une ermite. Un exemple de ce que l'on considère aujourd'hui comme reclus serait la personne qui se cache derrière le pseudonyme d'Elena Ferrante. Alors elle tient absolument à rester dans l'ombre, on a des suppositions sur qui ça pourrait être mais on est pas sûr. Et elle refuse une grande majorité d'interviews, elle en fait juste une ou deux par-ci par-là et par mail. A priori de ce qu'on en sait c'est pas quelqu'un qui reste chez soi constamment pour écrire. Non, juste elle protège un petit peu sa vie privée. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment déjà eu des auteurs complètement reclus ? Alors en faisant quelques recherches, j'essaie de remonter à l'origine même si ça a pas été évident. Mais a priori, le premier auteur reclus aurait été Homer. On remonte jusqu'au 8ème siècle avant Jésus-Christ, époque à laquelle Homer aurait écrit les premières oeuvres de la littérature occidentale. Bon après rien n'est sûr, il est même difficile de savoir si Homer a bel et bien existé ou si c'est une sorte d'identité construite. Alors déjà, il y a un mythe concernant la personne, ensuite il y a un mythe, à savoir si c'était un auteur reclus, ça fait beaucoup de mythes pour une seule vidéo. Ah bah ça pour s'en débarrasser, il va falloir y aller sur le vinaigre blanc hein. D'après la tradition, Homer aurait été une sorte de sage aveugle qui vivait de manière recluse. A l'époque, le fait de pouvoir écrire relevait du génie, alors forcément on se mélangeait pas à la populace. C'était même vu comme quelque chose de sacré, littéralement hein, puisque c'est quelque chose qu'on le retrouve également au moyen-âge où seulement les moines écrivaient. On retrouve même cette idée dans un autre mythe, celui de l'écrivain et de sa muse. Ici aussi, l'écrivain va s'isoler, mais cette fois avec quelqu'un. On a cette image de communion privée entre deux, parfois de nature très privée même. Ce mythe de l'auteur reclus, il vit en colloque avec le mythe de l'auteur torturé. C'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup dans le courant littéraire romantique, comme Shakespeare par exemple. On lui a vraiment construit un joli timide dans lequel il se serait fait tout seul, isolé, tel une success story à l'américaine. Alors qu'en réalité, on se demande aujourd'hui s'il s'agissait pas de plusieurs personnes. On retrouve également ça avec Balzac, hein, on dit souvent qu'il a été reclus une bonne partie de sa vie, qu'il était une sorte d'illuminé, mais a priori... pas vraiment. Et c'est bien pour ça que c'est difficile de démêler le vrai du faux, parce qu'il s'est passé quelque chose à une époque et aujourd'hui chacun a sa petite théorie. Par exemple, pour certains, Edgar Allan Poe était torturé, dépressif, alcoolique, voire même peut-être bipolaire, alors que pour d'autres, juste, bah, il aimait pas trop les gens, hein. Et plus précisément, il aimait pas ceux qu'il connaissait pas, ce qui explique qu'il sortait pas vraiment de chez lui. En même temps, on s'en rend compte en ce moment, nous, hein, quand tu bosses de chez toi, t'as pas forcément beaucoup de raisons de sortir, hein. Tu commences un peu à me manquer de vie sociale. Mais en fait, dans beaucoup d'exemples que j'ai pu trouver en ligne, à savoir le top 10 des auteurs à les plus reclus, top 10 des ermites, En fait, souvent, c'est juste qu'un auteur, il a écrit un bouquin, il voyait sa tête partout, et au bout d'un moment, bah, juste, il voulait être tranquille. C'est par exemple le cas de J.D. Salinger. Lorsqu'il a sorti son livre La Trappe Coeur, il est très vite devenu connu, hein, c'était une célébrité. Et c'est arrivé très vite, alors il a pas su vraiment comment gérer ça, alors quatre ans après la publication de ce livre, il commence à s'isoler. Cormac McCarthy, c'est un peu pareil, hein. Lui, il pense que le but d'un bouquin, c'est de l'écrire, c'est pas de passer son temps à en parler. Et puis Harper Lee, elle, elle refusait quasi systématiquement les interviews, ce qui a permis d'ailleurs de créer beaucoup de théories autour d'elle, on se demandait même si c'était elle qui avait écrit, ne tirait pas sur l'oiseau moqueur. Et on pourrait croire qu'aujourd'hui, les auteurs ne peuvent plus du tout s'isoler, que c'est vachement lié à notre époque, hein. Avant, on lisait un livre, on faisait pas forcément gaffe à qui était derrière, alors que maintenant, on est beaucoup dans la célébrité, avec les talk shows, les réseaux sociaux, le monde de l'influence, vraiment, on veut voir la tête des gens partout, quoi. Mais des auteurs qui ont été dans la lumière, il y en a toujours eu un. Je pense forcément à Ernest Hemingway, et je vous laisse d'ailleurs admirer l'une des campagnes publicitaires qu'il a pu faire à l'époque pour de la bière. Après toutes ces recherches, finalement, Mathilde Jeannot, je me suis rendu compte que ce mythe de l'auteur reclus, bah, il nous amène à croire qu'il y a beaucoup d'auteurs qui passent leur vie tout seuls, enfermés, avec leur propre démon, à écrire constamment. Mais en réalité, les auteurs ont plus tendance à, bah, s'absenter quelques temps, un peu se retirer de la vie sociale, le temps d'écrire un livre, mais de revenir après. Ou alors, il y a un moment où tout ça, ça leur monte un petit peu à la tête, et ils ont juste envie d'être peinards. Et aujourd'hui, c'est forcément de plus en plus difficile d'être un auteur reclus. On attend à ce qu'on puisse retrouver nos auteurs préférés sur tous les réseaux sociaux, et qu'ils fassent leurs promos dessus. Être reclus, en tant qu'auteur, ça veut potentiellement dire avoir des théories du complot autour de votre personne, mais je sais pas si ça veut dire que vous allez vendre plus de livres. Emily Dickinson a par exemple passé une bonne partie de sa vie seule à partager ses émotions dans ses poèmes, mais en sortant presque jamais de chez elle pendant deux décennies. Quand quelqu'un sonnait chez elle, elle répondait à travers la porte. Quand on lui livrait quelque chose, elle récupérait le colis en passant un panier par la fenêtre. Et pour les funérailles de son père, qui sont passées dans son jardin, il semblerait même qu'elle soit restée dans sa chambre. Ah finalement, Emily, elle était très à la distanciation sociale. Alors oui, aujourd'hui, c'est une poétesse connue et reconnue, mais à l'époque, quasiment personne ne savait qu'elle écrivait. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous pensez à des auteurs reclus qui correspondent à cette image qu'on se fait, de l'auteur vraiment torturé, qui reste chez lui, avec ses pensées pour écrire des bons livres, bah je veux bien savoir, parce que moi j'ai fait un peu des recherches et j'ai pas spécialement trouvé. Et puis moi, je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Allez salut ! J'espère que cette vidéo t'a plu, si tu veux en voir plus, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière, et même te faire un petit marathon, tu fais ce que tu veux. N'hésite surtout pas à t'abonner, et si tu veux me soutenir dans cette folle création de vidéo, tu peux aller jeter un coup d'œil à mes comptes YouTip et Tipeee. Et en attendant, si tu veux venir papoter, voici tous mes réseaux sociaux !